Une bibliothèque de carnets insolites. Voilà le nouveau projet du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Inspiré du projet Sketchbook de la Brooklyn Art Library dans la ville de New York, le Centre d'action culturelle souhaite rassembler le plus de citoyens possible et le plus d'élèves possible autour d'un projet de création de livres uniques à partir d'un thème commun et à partir d'un même support. Les personnes qui participent ont comme consigne de réaliser leur propre livre, un livre personnel. Alors, ça peut être sous forme picturale, donc on peut mettre du collage, du dessin, toutes sortes de formes finalement d'art visuel. Ça peut être de la poésie, ça peut être une histoire qu'on raconte. Donc, la forme que ce projet-là peut prendre, c'est très personnelle, d'où le nom les livres libres. Les seules consignes plus directives qu'on a émises auprès des élèves, c'est une thématique. La thématique, c'est le bleu. Alors oui, c'est sûr qu'on prend tout de suite à la couleur, mais ça peut évoquer toutes sortes de choses. Et si bien que tous les citoyens de la MRC Papineau sont invités à participer au projet, le principal partenaire, c'est l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Selon l'enseignante d'anglais Katie Richardson, lorsque les élèves peuvent laisser une trace dans leur communauté, pour eux, ça devient porteur de sens. Moi, personnellement, je veux le faire avec mes élèves, parce que j'aime ça intégrer la communauté avec l'école, puis de faire voir aux élèves qu'il y a plus que juste l'apprentissage normal qui se passe à l'école. Comme avec le projet, ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent, mais ils sont quand même à l'école. Donc, ils peuvent voir que les choses qu'ils apprennent à l'école se transfèrent ailleurs. Qu'est-ce que t'as décidé de faire, toi, comme livre libre? J'ai décidé de faire une... Je suis une passionnée de l'océan puis du monde marin, fait que j'ai décidé de faire l'histoire d'une petite tortue qui parcourt les océans. Bien, moi, j'ai décidé d'utiliser, dans le fond, plein de types différents de couleurs de bleu, vu que bleu, c'est une couleur qui peut rappeler le calme, qui peut différer de plein de façons. Puis, l'utiliser aussi en mandala, vu que mandala, c'est aussi pour être calme. Ces livres libres seront donc dévoilés pour la première fois lors de l'événement Festins de livres, un événement qui prendra la forme d'un salon du livre au complexe Huissel de Saint-André-Avelin, les 27 et 28 avril prochains. Et bien sûr, d'ici là, il est encore temps de se procurer le carnet pour participer au projet.